Non, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Est-ce qu'on pense pareil ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est d'accord. Est-ce qu'on est physiquement pareil ? Non. Est-ce qu'on a la même force ? Non. Est-ce qu'on agit de la même manière ? Non. En fait, il n'y a rien qui est pareil. Donc, on n'est pas pareil. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu le sais. L'objectif, les gars, c'est d'attendre les 35K. J'ai mis pas trop haut l'objectif. Voilà, on va se calmer. 35K et après 50. Et après 75. Jusqu'au 100. Ok ? Donc, ici, sur Jonathan Hitchin, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business sur mesure, pouvoir voyager, être libre. Parce qu'on n'a qu'une vie, les gars. On n'a qu'une vie, donc, autant bien la gérer. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y en a, ils vivent comme si on avait 5 vies ? Ça, c'est sûr et certain. Mais si, première vie, je ne vais faire rien de ma life. Deuxième vie, je vais faire un petit peu. Troisième vie, on verra. Enfin, les gars, ils ne sont pas organisés, les gars. Au moment donné, les gars, il faut essayer d'organiser, les gars. Donc, on n'a qu'une vie, donc, autant bien la gérer. Donc, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où, justement, moi, j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est détaillé étape par étape. Comme ça, tu pourras reproduire exactement la même chose. En tout cas, les stratégies. Qu'on soit clair. Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à l'évrier dans 91. Dans le quartier des pyramides, j'ai redoublie mon BEP. Pourtant, j'ai créé mon business en ligne. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies et de passer à l'action. Tu peux encore trouver ma chaîne. Je vais attendre le saxophoniste. Je venais des formations en ligne sur le saxophone. Comment je joue au saxophone. Pourquoi le saxophone ? Parce que j'étais saxophoniste. Donc, voilà. Tout simplement. Enfin, j'étais. Oh là là. Le lapsus révélateur. Je suis saxophoniste toujours. Donc, voilà. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les hommes restés célibataires. Est-ce que c'est valable aussi pour les femmes ? Ce conseil ? Oui, oui, monsieur. Parce que j'avais fait une vidéo, en fait, où je parlais de pourquoi l'homme devait rester célibataire. Si jamais tu ne l'as pas vu, ce n'est pas grave. Je vais en reparler encore sous cette vidéo. Les hommes, vous devez rester célibataires. C'est clair et net. Je vais en venir juste après. Et après, j'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire, en tout cas, qui a dit. Eh oui, et pour les femmes aussi, c'est la même chose. C'est valable aussi pour les femmes. Alors, comment dire ? Non. Ce n'est pas valable pour les femmes. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est la carotte de... On a fait croire aux femmes que voilà, on est tous égaux. On est tous pareils. On est tous pareils. Les hommes et les femmes sont pareils. Donc, non. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Est-ce qu'on pense pareil ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est d'accord. Est-ce qu'on est physiquement pareil ? Non. Est-ce qu'on a la même force ? Non. Est-ce qu'on agit de la même manière ? Non. En fait, il n'y a rien qui est pareil. Donc, on n'est pas pareil. On est différent, complètement différent. Donc, ça paraît sensé quand je te le dis. Mais des fois, dans le discours, on ne s'y retrouve pas, les gars. Donc, forcément, si jamais les hommes et les femmes ne sont pas pareils, déjà juste psychologiquement, c'est pour ça que les femmes ont du mal à comprendre les hommes et vice-versa, les conseils ne peuvent pas être les mêmes. Donc, pourquoi je disais que les hommes devaient rester célibataires ? Rester célibataire. Pourquoi tu dois rester célibataire ? Parce qu'en fait, évidemment, ce que je te dis, c'est par rapport au tout ce qui est le marché du dating, tout simplement, tu vois, dans le game du dating. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que la femme recherche chez un homme, c'est des choses qui prennent du temps. Alors, je vais répéter encore ça. Ce que la femme recherche chez un homme, ce qui l'attire, d'accord ? Ce qui attire la femme, je vais même le reformuler d'une autre manière. Ce qui attire la femme chez l'homme, c'est certaines qualités qui prennent du temps, en fait. Donc, qu'est-ce que la femme recherche chez un homme ? Elle recherche un homme qui est ambitieux. Mais quand elle dit un homme ambitieux, c'est un gars qui a de l'argent, tout simplement. C'est un gars qui est déjà établi, qui financièrement peut, comment dire, fournir un certain lifestyle qu'elle aimerait avoir. Donc, c'est ça. Donc, ambitieux, charismatique, qui est du leadership, qui a une vision, qui sait où est-ce qu'il va, qui est un leader. Et toutes ces choses-là que je viens de te citer, c'est des choses qui prennent du temps. Tu fais comment pour être financièrement super à l'aise ? Tu vois, ça prend du temps. Tu sais, là, ce n'est pas à 20 ans. Il y a certaines exceptions, les gars, mais parce que vous, vous regardez les vidéos comme de ma chaîne. Vous vous dites, ah, c'est bon, il y a des gars, ils ont 18 ans, ils se font un mignon. Non, mais la majorité des gens, ça, c'est 0,00001%. Mais la plupart des gens, la plupart des jeunes à la vingtaine, ils ne sont pas allés financièrement. Ils débutent leur carrière et c'est normal, c'est OK. Je veux dire, c'est la life. C'est comme ça. Tu vois, le leadership, c'est pareil, ça prend du temps, ça se développe. Même le fait de, avant de se mettre en couple, pourquoi je dirais que c'est célibataire, c'est d'abord connaître la femme. Tu vois, connaître comment fonctionne l'être humain. D'ailleurs, l'homme, la femme, d'accord ? Donc, comprendre qu'est-ce qu'une femme veut vraiment. Avoir l'expérience aussi, tu vois. Si jamais tu as connu cinq femmes dans ta life, bon, tu auras moins de connaissances sur comment fonctionne la femme. Que si jamais tu en as connu beaucoup plus, tu vois. Donc, tout est une question de temps, en fait. Tu vois, il y a des choses que ça va être difficile de compresser. Après, tu peux utiliser des livres, etc. Mais il y a des choses quand même, bon, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Donc, de manière générale, pour pouvoir, même juste l'argent déjà, ça prend du temps. Ce n'est pas genre parce que tu as fait 500 000 euros l'année dernière que ça veut dire que tu vas les refaire dans cinq ans toujours. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps de pouvoir installer vraiment une situation stable financièrement où tu es confortable, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le pic de l'homme, statistiquement, il y a une étude qui a été montrée que le pic de l'homme, c'était à 35 ans. Le pic de la femme, c'était à 25 ans, par exemple. 25 ou 23, 24. Ok, celui de la femme, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que c'est 23, 24 ou 25, tout comme ça. J'ai retenu ce qui nous concerne, les gars. C'est 35 ans. Ok, le pic de l'homme, c'est 35 ans. C'est là où il est le plus désirable aux yeux de la femme. Ok, et les hommes qui ne se rendent pas compte de ça ou qui pensent que ce n'est pas vrai, etc. Parce qu'à ce niveau-là, parce que moi, si tu veux vraiment l'étude, demaine-le-moi, je vais aller la chercher, même si tu es grave relou. Je vais la chercher et je la mettrai en description. Mais même si je te la mets en description, si tu ne crois pas à ça. Je veux dire, à un moment donné, les gars, vous voulez des études. Bientôt, on va voir des études pour savoir est-ce que quand je pisse, ça me brûle, il y a un problème. Est-ce que bientôt, on va faire une étude pour dormir, c'est bien, je me sens plus en forme. Quand j'ai dormi, j'ai besoin d'études pour le savoir. Les choses, les gars, c'est juste évident, vous avez juste à regarder autour de vous, tu vois. Les gens, à la limite, les gens qui ne savent pas ça, qui ne se rendent pas compte de ça, que l'homme à 35 ans, il est à son pic, c'est les personnes qui, alors, ou qui ont une femme qu'ils ont rencontrée du jeune, et du coup, ils sont toujours restés avec elle jusqu'à, je ne sais pas, 30, 35. Et donc, du coup, ils ne se rendent pas compte, ils ne connaissent pas le game du célibat. D'où pourquoi il ne faut jamais prendre de conseils de personnes qui sont mariées, qui sont en couple depuis des années, parce qu'ils ne connaissent vraiment pas du tout le game du célibat. Ça n'a rien à voir. Ou ceux des jeunes, ça veut dire que tu as entre 20, 25, et tu penses que du coup, non, ce n'est pas vrai, ou je ne sais pas quoi. Mais ceux qui ont 30 ans, qui ont 35 ans et qui ont 40 ans, ils savent de quoi je parle. C'est à ce moment-là que tu es à ton pic, parce que tu es déjà établi. Une femme, elle aime bien arriver, tout est déjà fait. Je veux dire, tu es déjà établi financièrement, tu as déjà une vision, tu as déjà un truc, tu as déjà un leadership. Et puis la femme, elle aime bien, elle cherche un alpha. Elle aime avoir quelqu'un qui est un leader, pour pouvoir être sous son leadership. Et en général, elle va être plus enclin et elle va le faire plus facilement avec un gars qui est déjà plus âgé, tu vois, que quelqu'un qui a le même âge qu'elle. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est plus intéressant pour l'homme de rester célibataire, de travailler sur lui, en fait. Travaille sur toi, prends ton temps, il n'y a rien de pressé. La fille qui t'envoie des messages qui te laissent en vue, quand tu vas travailler sur toi, tu verras, elle ne te laissera plus en vue. C'est elle qui va t'envoyer des messages. « Hey, comment ça va ? Ça fait longtemps, dis donc ! » Voilà. Pourquoi ? Parce que tu auras travaillé sur toi. Et tu auras développé toutes les qualités qui sont désirables auprès de la femme. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé les règles. Les femmes sont attirées par certains critères chez l'homme et l'homme vice-versa, tu vois. Il faut juste être intelligent et travailler sur les points. Si jamais en tout cas tu es désirable auprès de la femme. Si ça ne t'intéresse pas, c'est autre chose. Mais voilà pourquoi il faut du coup travailler sur ces traits-là pour pouvoir être le plus désirable auprès de la femme. Et donc du coup, ça prend du temps d'où pourquoi il faut rester célibataire. Et après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que quand je te dis ça, ça veut dire qu'en gros, tu seras à ton pic quand vraiment tu auras tous les critères que je viens de te développer. Parce que c'est ce que la femme recherche. Ça, tu l'as compris. Mais ça, c'est si jamais tu veux taper sur du haut niveau. Parce que plus tu vas monter en fait sur chaque critère de désirabilité de ce que la femme recherche, plus tu vas pouvoir taper haut. Donc après, ça dépend de ce que tu recherches. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que des fois les gars, ils se mettent en coupe tôt. Mais ils se mettent en coupe tôt avec la femme qu'ils ont pu avoir à ce moment-là. Et quand ils deviennent plus connus pour par exemple certains stars, genre finalement, ils divorcent et se mettent avec une autre femme. Qui est généralement largement mieux. Et il y a certaines personnes qui l'ont mal pris, etc. Parce que j'avais dit, ce n'est pas qu'en fait, il a changé. Parce que les gens disent, il a changé, etc. Non, il n'a pas changé. En fait, c'est juste qu'il a pris la femme qu'il a toujours voulu avoir. C'est différent. Il a pris la femme qu'il a toujours voulu avoir. Parce qu'il y a plusieurs gars qui se mettent en coupe, entre guillemets, par dépit. Parce qu'ils savent que de toute façon, c'est le mieux qu'ils peuvent avoir. Et c'est pareil pour la femme. Chacun essaie de faire le meilleur deal qu'ils peuvent faire. Donc, quand je te dis, ouais, reste célibataire, etc. Le pic, c'est à 35 ans. Mais en gros, rester célibataire, travailler sur toi. Puis tu vas travailler sur toi. Peut-être que tu vas pouvoir ramener ton pic à 30 ans ou peut-être un peu plus jeune. Tu vois, si jamais tu commences plus tôt, j'en sais rien. Tu vois, si tu es déjà focus, etc. Tu peux peut-être ramener ton pic beaucoup plus tôt. Tu vois, si jamais tu as déjà tous les critères que je t'ai décrits. Mais maintenant, quand je dis ça, est-ce que ça veut dire, parce que c'est une nuance que je voulais apporter, est-ce que ça veut dire que genre tu ne peux pas rencontrer ta femme quand tu es plus jeune ? Ou est-ce que ça veut dire que genre, ouais, après, tu vas rencontrer ta femme et vous allez évoluer ensemble, genre tu vas vouloir te séparer après ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit en fait. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit les gars. J'ai dit simplement que si jamais tu as rencontré ta femme et que tu te dis, quand tu es avec elle, tu te dis même si je suis millionnaire, c'est exactement le type de femme que je veux, que ce soit psychologiquement et au niveau physique, beauté, on est beau. Il n'y a pas de soucis, tu vois. Ça veut dire que c'est une femme que tu vas garder et dont tu ne vas jamais te séparer parce qu'elle est déjà ce que tu voudrais avoir en fait. Mais il y a plein d'hommes qui n'ont pas ce qu'ils ont en fait, ce qu'ils voudraient avoir en fait plutôt. Ils ont ce qu'ils peuvent avoir. Voilà, c'est complètement différent. Donc le jour où ils peuvent avoir ce qu'ils veulent vraiment, du coup, ils se séparent. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? C'est la vie en fait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est les choses de la vie en fait. Et donc du coup, pour revenir, est-ce que la femme du coup, elle peut faire la même chose que l'homme ? Et pourquoi ? Moi, je pense que ce n'est pas du tout adapté. C'est que la femme en fait, c'est complètement différent. Nous, on n'a pas, au niveau biologie par exemple, on peut se permettre, les hommes commencent à avoir des difficultés, pas des difficultés, mais si c'est bien ça, les hommes commencent à avoir des difficultés en termes de fertilité à partir de 45 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 45 ans, la courbe commence à descendre. Ça, c'est pour avoir des fertilités, donc je pense que tu as compris. Et alors que la femme, c'est à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, son risque d'avoir un enfant commence à baisser. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant après 30 ans ? Je ne sais pas ce que je dis. Je dis qu'à partir de 30 ans, la courbe, elle commence à baisser. Donc dans la jeunesse, tout ça, c'est haut et après, ça commence à baisser. Donc déjà, biologiquement, une femme restée célibataire, ce n'est pas malin. Si jamais en tout cas, elle veut avoir des enfants derrière. Ça veut dire qu'elle prend des risques d'avoir des difficultés d'avoir d'un enfant derrière. Et de peut-être pas pouvoir en avoir ou en tout cas, de grosses difficultés pour en avoir après 30 ans. Donc c'est pour ça que le conseil, déjà juste biologiquement, il ne peut pas être la même, tu vois. Il ne peut pas être la même. Parce que tout le monde veut en général fonder une famille. Donc si jamais tu es une femme, je pense que l'idée de rester célibataire jusqu'à 35 ans, non, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça d'ailleurs que le pic de la femme, il est à 23, 24. Donc même biologiquement, ça a juste du sens en fait. Et deuxième chose qui est encore plus concret, enfin c'est la même chose, ça revient au même, qui est au même niveau, plus concret. C'est qu'il faut s'adapter, on parle de dating là. Donc il faut s'adapter à la demande. De la même manière que l'homme s'adapte à la demande, la femme doit s'adapter à la demande. Ça veut dire qu'elle doit avoir les critères, elle doit travailler sur les critères qu'un homme recherche chez une femme, si jamais elle, en tout cas, elle désire avoir un homme et pouvoir fonder une famille. Et le critère des hommes, c'est la fertilité, c'est qu'elle soit jeune, qu'elle soit soumise dans le bon sens du terme. On ne veut pas une carrière à la maison. Qu'elle soit douce, élégante, sexy, belle, évidemment. Donc après, ne faites pas dire aussi ce que je n'ai pas dit, ce qui est de dire, ouais, ça veut dire que la femme n'a pas besoin d'être intelligente. Non, mais on n'est pas au Moyen-Âge. Là, c'est juste du, je ne sais pas comment dire, c'est de l'hypocrisie ça. Je veux dire, tout le monde sait que les hommes s'attiraient par la beauté des femmes. Est-ce que ça veut dire que derrière, elles ne doivent pas être intelligentes ? Ben non. J'ai vu les gens, ils font des commentaires genre, extrême, extrême. Ah, ça veut dire que vous aimez des potiches alors ? Ça n'a rien à voir, on aime les belles femmes. Si vous le saviez, vous le savez que c'est un de vos meilleurs actifs. C'est pour ça que la plupart des femmes montent leur corps, ok ? Montent leur corps d'une manière, je veux dire, s'habillent super sexy. Mettent leur corps en valeur. C'est parce que c'est ça. L'homme, il va essayer de sortir sa plus grosse voiture. La femme, elle met son corps en valeur parce qu'elle sait que c'est son actif. Je veux dire, mon dél, il faut juste arrêter de se mentir. Je n'ai jamais vu une meuf qui est, on va parler vrai, qui n'est pas belle sur Instagram. Mais comme elle est super intelligente, elle a 5 doctorats, elle a 50 millions de followers. Je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, après, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Évidemment qu'un gars, il est attiré dans un premier temps par le physique de la femme. C'est clair et net. On ne se retourne pas dans la rue pour regarder si jamais combien de diplômes elle a ou combien d'entreprises elle a. Il n'y a aucun homme qui fait ça. Une fois que ça, on voit qu'elle est belle, tout ça, c'est le premier critère. Après, évidemment, pour pouvoir garder cet homme-là, il faut qu'après, derrière, que tu ne sois pas une teubée. C'est sûr que si jamais tu es potiche, etc., voilà, c'est relou, tu vois. Donc après, c'est des points bonus en plus qui s'ajoutent. Mais la première étape, et les gars, vous savez, à moins que vous voulez vous mentir aux airs vous-même, je ne sais même pas comment vous faites. Et la première chose que l'homme voit chez la femme, c'est sa beauté, voilà. Mais ne partez pas dans les extrêmes dans les commentaires, là. Donc du coup, pour revenir à la femme, pourquoi du coup, ce n'est pas la même chose ? C'est pour ça que la femme, elle ne peut pas genre ignorer, comme si elle dit « Ah ben non, moi, je m'en fiche. » Elle pense comme si ce qu'elle recherche chez un homme, c'est ce qu'un homme recherche chez une femme. Ah ben non, c'est complètement asymétrique. On ne cherche pas du tout la même chose, en fait. L'homme ne recherche pas la sécurité chez la femme, j'ai déjà dit plusieurs fois. Les femmes qui pensent que plus elles auront de l'argent, plus elles seront successives. Plus l'homme, il sera attiré par elles, ben non. Parce qu'un homme, il ne cherche pas à sécurité chez une femme. Enfin, c'est quoi ? Non, pas du tout. Et ce n'est pas parce qu'il a peur des femmes qui sont entrepreneuses ou je ne sais pas quoi, c'est pas quoi. C'est juste que ça ne l'attire pas. Souvent, je vois des combatteurs comme ça. « Ouais, non, mais c'est parce qu'elles ont peur et tout. » Non, ils n'ont pas peur. C'est juste qu'elles ne les attirent pas, en fait. Il faut juste accepter qu'il y a un truc que tu... Pas parce que toi, tu penses que c'est un truc désirable, que genre c'est désirable pour l'homme. L'homme, il s'en fiche. L'homme pourrait dater une meuf au McDonald's, il n'en a rien à faire, en fait. Ça ne change rien du tout. Tant qu'elle a les critères que de la femme, de ce que j'ai cité plus haut. Et je sais qu'il y a des hommes, même, ils ne savent même pas que c'est par ça qu'ils sont attirés. Donc, du coup, pour ça que si la femme reste célibataire pendant toutes les années où elle a son pic, c'est juste tirer une balle dans le pied, en fait. C'est juste, ça n'a aucun sens. Genre, de tes 20 ans à 27 ans, genre, je reste célibataire pour travailler sur moi, pour gagner plus d'argent, ça n'a aucun sens. Tu vas travailler sur des traits masculins en plus. Donc, tu vas développer des traits masculins. Donc, du coup, plus tu développes des traits masculins, moins tu es désirable aux yeux de l'homme. De la même manière que si un homme travaille sur des traits féminins, moins il sera désirable auprès de la femme. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas tout changer, même s'ils veulent nous faire croire que « Mais non, on est pareil, il n'y a ni homme ni femme, on est des meubles, on est des meubles, tout ça. » Non, la vérité, la BG, elle parle par elle-même. Donc, voilà pourquoi les femmes, elles ne peuvent pas, enfin, elles ne peuvent pas. Moi, je ne sais pas ce que je leur conseille. Après, les femmes, elles font ce qu'elles veulent, d'accord ? Mais si jamais tu es à ton pic, profite de quand tu es à ton pic. De la même manière que je le conseille pour les hommes. Profite d'être à ton pic, comme ça, tu pourras le meilleur deal que tu veux, tu vois. Ben, les femmes, c'est pareil. Le meilleur deal, elles le feront dans leur vingtaine. Après, derrière, je veux dire, une femme qui a 35 ans, et c'est ce que beaucoup de femmes, par exemple, qui vont divorcer vont se rendre compte, tu vois, c'est que le deal qu'elles ont fait dans leur vingtaine, elles ne vont pas refaire le même deal à 30 ans ou à 35 ans. C'est juste du bon sens, en fait. Il ne faut pas confondre les gars qui vous accostent dans la rue, les filles, pour des gens sérieux. C'est-à-dire, ils veulent juste du sexe, ça. Ça, c'est une autre partie. Les femmes confondent l'attraction avec des gens qui veulent vraiment rentrer en relation. Ce n'est pas parce que tu reçois plein de DM et qu'on t'envoie plein de messages ou qu'on t'accosse dans la rue que ça veut dire que ces gars-là ont envie de se marier avec toi. Mais donc, voilà, petite vidéo précision, parce que j'avais vu des commentaires avec ça, je voulais nuancer certaines choses. Mais voilà pourquoi les hommes, je vous conseille de rester célibataire. Après, comme je t'ai dit, j'ai nuancé, si jamais tu rencontres une femme jeune et que c'est la femme que tu aurais toujours voulu avoir, et même si tu étais millionnaire, cette femme-là, c'est celle qui te correspond, eh bien, on est bon, on s'en fiche, tu vois, je veux dire. Et les femmes aussi qui avaient mis des commentaires, j'avais vu des commentaires, ouais, mais ça veut dire que la meuf, elle va être michetonnée. Non, une meuf ne michetonne pas un alpha. Si jamais le gars, il correspond à tous les critères, tout ce qu'elle veut, la femme, c'est de trouver un alpha. Et si elle l'a, elle ne bouge plus. Voilà, donc il n'y a pas de michetonnage d'alpha, ça n'existe pas. Il n'y a que du michetonnage de bêta. Et je rappelle que tous les critères, ce n'est pas juste l'argent. Pas parce que tu as juste l'argent, que ça veut dire que tu es un alpha. On l'a vu avec PJ Washington. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc les gars, travaillez sur vous, ok ? Travaillez sur vous, devenez la meilleure version que vous pouvez, ok ? Et vous ferez le meilleur deal possible. Et les filles, soyez malines, prenez un gars qui est, comment on appelle ça, les roquettes là. Les roquettes, le gars, vous voyez que potentiellement, il a une vision et qu'il va faire mal plus tard. C'est le moment de sauter sur la roquette avec lui, boum. Comme ça, en général, le gars, après quand ça reste dans des années, en général, le gars, il ne part pas en général. 60, 80% des séparations sont initiées par les femmes. Donc les femmes, vous êtes à l'aise. Les femmes, ça c'est pour les femmes aussi qui disent, oui, oui, non, mais on est obligé d'être autonome parce que les hommes, on n'est pas sûr, on ne peut pas compter sur eux, na na na, je ne sais pas quoi, ils peuvent se barrer, je ne sais pas quoi. Voilà, je viens de te donner la stat. Voilà. Et après, tu vas dire, ouais, mais tu te contredis, tu as dit, ouais, que l'homme, après, il peut se séparer quand il a trouvé quelque chose de mieux, etc., machin. Et là, maintenant, tu dis que si jamais il travaille sur soi, etc., etc., et là, là. Ben, si tu correspond à ce qu'il voudrait, il n'y aura pas de problème, tu vois. Ou sinon, il va rester avec toi. Non, ça, je ne le dis pas, ça. Voilà. C'est bon. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Non, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, tu as envie de pouvoir accéder à l'étude de cas qui est juste en dessous, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20, 40 semaines. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'allais ton camp. Sous-titrage ST' 501